OK! Vous allez me trouver une histoire qui est racontable à la télévision. Parce que je veux pas perdre ma job de me faire pousser des mamelons pis aller jouer dans le spécial Toton au Canal Vie. Je l'ai fait, c'est pas payant. C'est pas payant, hein? Non, c'est pas payant. OK. Une histoire racontable à la télévision. Vas-y. OK. C'était une femme qui disait à son mari j'aimerais ça aller aux danseuses avec toi. Fait que le gars, évidemment, il dit ah non, moi, les danseurs, j'aime pas ça. J'suis jamais allé là, ça m'intéresse pas. Ah oui, j'aimerais ça une fois aller aux danseurs, je vois que ça a l'air. Il se fait tordre d'un bras, il dit OK, je vais y aller. Mais tu te dis, j'suis jamais allé là, pis j'suis pas à l'aise là-dedans. Il arrive là, Dormund rouvre la porte, il dit « Hey, salut, Coco! » Il dit « Colin, arrête de capoter, laisse-moi t'expliquer. Souvent, je prends des marches ici, je croise le Dormund, pis il m'a dit « C'est quoi ton nom, Coco? » Ah, elle dit OK. Fait qu'il rentre. Première danseuse qui passe, elle dit « Hey, salut, Coco! » « Ben, c'est que Colin, tu sais pas si t'es jamais venu aux danseuses, t'appelles par ton p'tit nom, la danseuse. » « Attends, avant de capoter, je vais t'expliquer pourquoi. Souvent, je me promène, j'suis allé au Dormund, c'est sa blonde, il me l'a présentée. » Ah, elle fait OK. Assois à table, serveuse arrive, elle dit « Coco, veux-tu la même chose que d'habitude? » « Ben là, c'est la même chose que d'habitude, viens pas me dire que t'es jamais venu. » « Ah oui, on s'en va à la maison, tout de suite, le gars. » « Plus d'excuse, s'en va. » « Rentre dans le taxi, la femme me dit « En tout cas, la prochaine fois, tu le chaufferais plus jamais confiance. » « Tu me dis, tu venais jamais aux danseuses. » « Taxi, sort-on, fait calique, t'en as pas ni une chialeuse à soir, Coco? » « J'ai une, mais un peu plus longue. » « Ouais, OK. » « Un peu plus longue. » « Rends ton temps. » « Non, c'est un... » « Un gars, il appelle sa blonde à la maison, pis elle est blonde. » « Fait que là, elle dit allô. » « Là, il dit, qu'est-ce que tu fais? » « Ben là, je fais un casse-tête, mais c'est dur. Je suis pas capable. » « C'est un casse-tête? » « T'as jamais fait de casse-tête? » « Ben oui, j'ai acheté, c'est pas cher. « C'est beau, c'est un gros coq. » « Mais c'est dur. Je suis pas capable. » « Fait que là, il dit, ben là, à la maison, je vais rentrer, je vais t'aider. » « Puis là, le soir, il rentre, pis là, il rentre à la maison. « Chéri, t'es où? » « Je suis dans la cuisine. » « Il rentre dans la cuisine, il envoie du bar. » « Alors, mec, on le flex dans la boîte. » « OK! » « Alors, c'est l'histoire d'un avion qui est sur le point de s'écraser. Et dans l'avion, là, le monde panique. Les passagers sont dans tous leurs états. Et au plus fort de la mêlée, il y a une femme qui se lève debout pis qui crie, « Non, c'est pas vrai, je veux pas mourir avant de m'être sentie femme une dernière fois. » « Alors, elle demande au passager, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me faire sentir femme une dernière fois? » « Alors, là, il y a un super beau pétard, là, genre, imaginez-en un, là. » « Ben, il y a un super beau gars qui se lève pis il dit, « Moi, je vais te faire sentir femme. » « Fait qu'il commence à déboutonner sa chemise. » « Là, il était super bien fait. » « La femme était contente d'être tombée sur lui. » « Fait que là, il déboutonne sa chemise, il y tend pis il dit, « Tiens, vas me repasser ça. » « Non, 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 non. »